Générique Bonjour et bienvenue dans State of the Union. Lorsque Donald Trump a pris ses fonctions il y a 4 ans, il avait déploré les divisions au sein de la société et s'était élevé contre le carnage américain. Cette semaine, sa sombre vision est devenue réalité. Après avoir attisé ses partisans en les alimentant avec des théories conspirationnistes, une foule a envahi le Capitone, le cœur de la démocratie américaine. A l'intérieur, le Congrès était sur le point de certifier la victoire de Joe Biden et la défaite de Donald Trump, une défaite que le président sortant refuse d'admettre et qui réagit en enfant de 3 ans. Les dirigeants européens ont fait part de leur choc et de leur consternation et réalisent que Donald Trump n'a pas compris la nature de sa fonction. Une règle fondamentale en démocratie est qu'après une élection, il y a des vainqueurs et des vaincus. Les deux doivent jouer leur rôle avec décence et responsabilité afin que la démocratie reste l'unique vainqueur. Malheureusement, Donald Trump n'a pas concédé la défaite depuis novembre. Les scènes que nous avons vues sont le résultat de mensonges et de toujours plus de mensonges, de divisions, d'entraves à la démocratie, d'incitations à la haine et ce, au plus haut niveau. C'est un tournant historique pour les Etats-Unis et c'est une attaque contre la démocratie libérale dans son ensemble. Quelle humiliation pour Donald Trump d'être ainsi sermonné par ses futurs ex-homologues de la scène mondiale. Au moins, l'occupant sortant de la Maison-Blanche a inspiré à certains de ses collègues un message ferme de soutien aux opposants de Donald Trump. Aujourd'hui, la France se tient aux côtés du peuple américain avec force, ferveur et détermination et aux côtés de tous les peuples qui entendent choisir leurs dirigeants, décider de leur destin et de leur vie par ce choix libre et démocratique des élections. Et nous ne cèderons rien à la violence de quelques-uns qui veulent remettre en cause cela. Dans deux semaines, l'ère Trump sera terminée. Il laissera derrière lui une nation dont il a approfondi les divisions, dont il a attisé les tensions raciales et dont il a ignoré les inégalités sociales. Mais qu'en est-il de la colère, des griefs, de la haine ainsi semée, cette idéologie va-t-elle s'enraciner ? Retrouvons Nathalie Loiseau, eurodéputée libérale, ancienne diplomate et ancienne ministre française. Merci de répondre à nos questions. Hello ? Vous connaissez bien les États-Unis. Qu'avez-vous pensé quand vous avez vu ces images du Capitole ? Qu'avez-vous ressenti ? J'étais consterné. J'ai passé 5 ans à Washington. Je n'avais jamais imaginé qu'une telle chose pourrait se produire. Et en même temps, je ne suis pas surprise, car Donald Trump avait dit qu'il se produirait quelque chose le 6 janvier. Et nous savons qu'il est cynique. Nous savons qu'il cherchait le chaos et il est allé au bout. Les gardes-fous de la démocratie américaine ont tenu tant bien que mal, mais il ne faut pas oublier que Donald Trump compte des millions de partisans et encore de nombreux relais au Congrès. Que va-t-il se passer avec ce mouvement insurrectionnel une fois qu'il aura quitté la Maison-Blanche ? En effet, c'est une société divisée dont va hériter Joe Biden. Je crains que cela ne soit pas la fin de l'histoire. Il reste encore une dizaine de jours avant le début de la présidence de Joe Biden. Il y aura encore des manifestations, quatre morts, c'est beaucoup, et je pense que la violence ne va pas disparaître facilement. Vous avez évoqué Joe Biden. Il aura la tâche monumentale de soigner le pays. Que peut-il faire ? Je pense que c'est l'homme de la situation. Il a l'expérience, il est modéré, il ne va pas jeter de l'huile sur le feu, il va essayer de calmer les tensions et de répondre aux principales inquiétudes. Cela se déroule dans un contexte très particulier, celui de la pandémie, celui d'une crise économique imminente. Il aura beaucoup à faire. Il devra agir principalement sur la scène nationale et un peu moins en matière de politique étrangère, je suppose. Quelle leçon faut-il tirer pour les démocraties européennes ? Est-il possible d'atteindre ce niveau de division et de haine comme aux États-Unis ? Nous l'avons déjà atteint par le passé, au siècle dernier. Je me souviens, en 1934, le 6 février, il y a eu des émeutes en France devant l'Assemblée nationale qui ressemblaient beaucoup à ce que nous venons de voir. Il faut être conscient que la démocratie n'est pas acquise, il faut la protéger. Nous devons nous battre pour elle. Le populisme n'est pas un divertissement. Ce n'est pas une anecdote. C'est une menace, c'est dangereux et nous devons lutter contre cela. Nathalie Loiseau, merci d'avoir répondu à nos questions. Les événements aux États-Unis ont occupé la une des journaux et ont mis de côté pendant un jour ou deux la crise sanitaire. Mais très rapidement, la vaccination et les confinements vont à nouveau dominer les discussions. La République tchèque fait partie des pays qui ont réintroduit récemment des restrictions face à l'augmentation des contaminations. Elles comprennent la fermeture des bars et des restaurants. Pour protester, les Praguais ont allumé des bougies dans des verres à bières qu'ils ont alignées afin de former une chaîne d'environ 1 km du centre-ville jusqu'au siège du gouvernement. Les autorités estiment que ces mesures sont frustrantes mais nécessaires. Elles assurent que les entreprises obtiendront des compensations pour faire face aux pertes. Pas besoin de prendre d'assaut le Parlement. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous suivre et passez une bonne semaine. Have an excellent week.